Générique ... Générique ... ... ... ... Bonjour. Aujourd'hui, plus personne ne songe à se marier si ce n'est quelques prêtres. C'est ce qu'aurait dit Louise de Villemorin dans les années 60. Plus sérieusement, le nouveau secrétaire d'État du Vatican, c'est-à-dire l'équivalent d'un premier ministre nommé par le pape François, a remis ce sujet à l'ordre du jour lors d'une interview. Voilà un bon sujet sur lequel les médias se sont emballés. Le célibat n'est pas un dogme, a dit Mgr Parolin. Rien de nouveau dans cette affirmation. Il n'y a pas d'incompatibilité entre mariage et sacerdoce. La preuve, de nombreux prêtres catholiques orientaux sont mariés. De même que des prêtres anglicans qui ont rejoint l'Église catholique, ou bien encore des prêtres clandestins de l'époque des dictatures soviétiques. Pour l'Église latine, le célibat est de l'ordre de la tradition. Et c'est mal connaître la situation que de croire que si le pape était fin au célibat, et bien le nombre de candidats au sacerdoce augmenterait aussitôt. Si l'on tente d'analyser de manière sommaire ce que m'impose la durée de cette chronique, quelques-unes des causes de la diminution du nombre des prêtres, il est facile de constater que cette diminution n'est pas d'abord liée à la règle du célibat. Lorsque je rends visite aux prêtres âgés de mon diocèse, le plus âgés d'entre eux à 98 ans, et que je les écoute parler de leur enfance, de leur jeunesse, j'apprends qu'ils sont pour la plupart issus de familles nombreuses, allant parfois de six enfants jusqu'à dix ou douze frères et sœurs. Et rien d'étonnant à ce qu'à cette époque, un, deux, voire trois des enfants deviennent prêtres ou religieuses. Par ailleurs, le vieillissement du clergé fait que le phénomène d'identification qui faisait naître des vocations ne joue plus. Autrefois, un enfant, un adolescent se posait la question du sacerdoce parce qu'à côté de l'école, son autre lieu de vie était la paroisse, le patronage, le catéchisme, les camps et colonies de vacances. Là, il côtoyait des jeunes prêtres entourés d'une certaine aura parce qu'il les entraînait au foot, à faire du ski ou, comme ce fut mon cas, de l'escalade dans les Calanques. Cela tout en étant témoin de sa foi en Jésus-Christ. Un adolescent ne s'identifiera pas à un prêtre fut-il exemplaire qui, à l'âge de son grand-père et parfois même de son arrière-grand-père. Dans une société sécularisée telle que la nôtre, on doit évidemment parler de la déchristianisation, de la crainte d'un engagement à vie, du rôle du prêtre qu'il est perçu par l'opinion qui va jusqu'à s'interroger de son utilité. De plus, il ne faut pas se leurrer. Les prêtres mariés ne pourront plus se satisfaire du traitement qui leur est aujourd'hui attribué s'ils ont une famille à nourrir et des enfants à élever. Leur donner le minimum nécessaire n'est que justice. Le pouvons-nous alors que déjà le denier de l'Église ne suffit pas à subvenir aux besoins des diocèses ? Les chrétiens favorables aux prêtres mariés sont-ils prêts à mettre la main au portefeuille en conséquence ? Je dis cela avec l'humour auquel le pape François vient d'inviter les évêques, mais ce n'est pas à négliger. Ceci étant, avant d'engager un débat sur le mariage des prêtres, peut-être faut-il s'interroger sur l'opportunité de l'ordination d'hommes déjà mariés qui pourraient, tout en exerçant leur profession, assurer un service pastoral et sacerdotal. On ordonne déjà des diacres, des hommes mariés, pourquoi pas des prêtres. Lorsque je vois dans mon diocèse des zones entières qui s'étiolent spirituellement, malgré tous les efforts de groupes de laïcs à cause du manque de prêtres, je ne peux m'empêcher de me poser cette question. Faut-il rester crispé et figé sur la question du célibat tel que l'Église latine le veut aujourd'hui ou s'inquiéter d'urgence pour ces communautés privées d'Eucharistie et de débattre sur la question de l'ordination d'hommes mariés ? Vous le savez, pas d'Eucharistie sans prêtres et pas d'Église sans Eucharistie. Alors ?